Joueurs des foreurs par semaine, question de parler de la saison, de comment ça va, d'avoir sa impression sur la saison au grand complet. Ce matin on reçoit, on commence fort, on commence avec le capitaine de l'équipe, Marco Scandala. Bon matin! Salut, comment ça va? Ça va super bien, ça fait à peu près 3-4 semaines qu'il disait « quand est-ce que je vais aller dans le show? » « Je vais aller faire des radios, je vais aller avec vous autres. » « Puis là, ce matin, t'as eu de la misère à te lever. » Oui, c'était vraiment tôt le matin. Vous faites pas des morning skates avec les foreurs à cette bonne heure ou ils vous lèvent comme à 8-9? Non, non, on a un morning skate à 10h ce matin. Ah, ok, ok, vous allez patiner quand même tantôt, mais ils vous laissent dormir un peu le matin. Oui. Vous avez une maudite bonne séquence présentement? Oui, ça va bien ces temps-ci, on travaille fort, on travaille en équipe et ça va bien. Et j'imagine que l'ambiance a changé beaucoup au Centre-en-Québec avec 3 victoires comme ça. Vous devez sentir que la foule est assise de votre bord, merci, présentement. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus énergétique dans les estrades et ça nous donne de la confiance. As-tu remarqué, samedi, au match TELUS, samedi, ils ont remis aux partisans des genres de clapettes et ça faisait du bruit sur la musique dans l'aréna. Est-ce que vous le sentiez, ça? Oui. Il y avait de l'ambiance par-peu-près, hein? Oui, c'est vrai. Ça change vraiment quelque chose, dans le fond, pour vous, quand autour il y a beaucoup d'énergie, il y a quelque chose qui se passe, vous avez le temps de vous en rendre compte sur la glace, dans le fond. Oui, on entend tout ça et, comme je l'ai dit, ça me donne de la confiance. Et on veut juste qu'on lit des matchs, on doit faire les play-offs et on a besoin de tout ce qu'on peut. Je me suis fait poser la question cette semaine et je trouvais que c'était une mordide bonne question. Dans le gigant majeur, une journée de match, comme aujourd'hui, c'est quoi votre horaire, mettons? Quand vous jouez, comme là, vous jouez à 7h ce soir, qu'est-ce qui se passe dans votre journée? On se lève, on va faire un petit morning skate, après ça, on retourne chez nous, on mange un petit quelque chose, on prend une petite sieste de 2h à peu près, on se lève, écoute la musique pour se pomper, mange quelque chose, on arrive à l'aréna et puis on est prêts pour jouer. Vous arrivez à l'aréna, combien de temps d'avance à peu près? Deux heures. Deux heures d'avance. Est-ce qu'il n'y a pas d'entraînement avant le match? C'est le morning skate seulement la journée du match, puis le warm-up avant le match, dans le fond? Oui. Ce soir, c'est un match très important pour les foreurs, vous êtes né à né avec les Weston, si vous gagnez le match de ce soir, vous leur volez la dernière place de disponible en série, si on veut. J'imagine que dans le vestiaire, ça doit être assez primé, présentement, pour le match de ce soir? Oui, c'est sûr qu'à ce soir, on prend ce match comme un match de play-off, parce que ça vaut 4 points pour nous autres. C'est contre le Weston, on doit gagner, c'est entre nous autres et le Weston pour faire les play-offs, et c'est des matchs importants, on ne peut pas lâcher. Dernier match, c'était quand? C'était samedi, samedi contre Moncton, t'as compté un maudit beau but. Moi, je dis ça comme ça, si jamais vous croisez Marco Scandella en patinoire d'or, rentrez, tu irais pratiquer, mettez-vous pas devant son slap shot. Ça en a été une solide. Écoute, Marco, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour ce soir contre les Weston, tu salueras toute l'équipe pour nous autres. Puis pendant le contrat, Marco Scandella, c'est italien, ça? Oui. Toi, t'es né à Montréal, mais tes parents sont italiens. Oui, c'est vrai. Est-ce que tes parents sont nés où en Italie? C'est tes parents qui sont en Italie ou c'est tes grands-parents? Non, mon père est né à Bergamont, mais ma mère, c'est une deuxième, moi je suis une deuxième génération italienne du côté de ma mère. Fait que toi, tu parles anglais, français, italien. Oui. Bon, c'est assez solide, il n'est pas loin d'être polyglotte, ça s'en revient. Écoute, on s'en demandait, là, la Saint-Valentin arrive, il y a beaucoup de gars qui veulent impressionner leur blonde à Saint-Valentin, puis on ne se le cachera pas, ils ne vont pas en témoigner, l'italien, c'est la langue de l'amour. Oui. C'est les italiennes ont la cote auprès des femmes, puis ça charme tout le temps. Ah, Loulou, tu vas parler en italien pour qu'une femme c'est plaisant. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que oui. Ce matin, ce qu'on voulait que tu fasses, Marco, c'est que tu nous donnes des cues pour les gars de l'Abitibi qui veulent, pour la Saint-Valentin, aider leur, t'sais, impressionner leur femme ou leur blonde. Fait qu'on t'a proposé quelques phrases que je voulais que tu nous traduises en italien, comme ça les gars vont pouvoir le pratiquer et dire sans leur blonde à Saint-Valentin, ça va? Oui. Si, je veux dire, mademoiselle, vous êtes très jolie, mademoiselle, comment on dit ça en italien? Tu dis, c'est una bella ragazza. C'est una bella ragazza. Ça peut, tout le monde ensemble, un, deux, trois, c'est una bella ragazza. C'est una bella ragazza. C'est tough, l'accent italien. Si, je veux dire, mettons, je veux lui chanter une chanson de Francis Gabriel, « Je t'aime, je t'aime bien, je t'aimerai » Bien, ça se traduirait comme ça. « Ti voglio bene, ti volevo bene, ti voglio bene » C'est vrai que ça sent bien. Oui, c'est beau. Même moi, je commence à avoir des gens molles. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire? Tu peux dire, « Ti posso invitar à manger comme moi à un restaurante ? » C'est comme « Je t'inviterais à manger à quelque part. » As-tu vu, il a dit cette phrase-là, mais on comprenait qu'est-ce qu'il voulait dire. Oui, quand même. Parce qu'il y a quand même quelque chose entre l'italien et le français qui est semblable, des mots qui peuvent se ressembler. Fait que c'est facile de se retrouver dans certaines phrases. Dis-le non par partie que je vais le laisser. « Ti posso invitare ? » « Ti posso invitare ? » « A mangiare ? » « A mangiare ? » « Comme moi ? » « À un restaurante. » « Ti posso invitare à manger comme un restaurante ? » C'est pas possible. C'est pas possible. Oh boy. Hé, Marco, on va vous souhaiter un excellent match ce soir. La foule va être de votre côté au Santa Cruz-Bec. Tu saluera tout le monde. On va souhaiter encore une grosse performance de Raphaël Dorceau. On a des billets à faire tirer pour le match de ce soir. Non, c'est toi qui va répondre au numéro de téléphone pour gagner les billets. C'est 1-866-991-1027. That's it.